Le cas pratique numéro 6 consiste à mettre à jour son compte ou l'emplage. Les informations personnelles associées à votre compte. Les circonstances, elles peuvent être variées. Vous avez changé d'établissement ou alors vous avez changé d'adresse mail. On voit ça souvent dans le cadre des fusions-absorptions d'organismes gestionnaires avec un changement de raison sociale de l'organisme gestionnaire. Dans ces cas-là, lorsque les adresses mail sont basées sur la raison sociale, elles changent et donc on a besoin de mettre à jour les comptes plage. Ou ça peut être tout autre changement qui est modifier vos informations personnelles. Il y a deux choses à penser à modifier. D'une part, les informations associées à votre compte. Et d'autre part, les informations associées à vos profils. On va aller voir sur plage pour visualiser tout ça. Quand je suis sur l'accueil du compte plage, là c'est mon compte. On peut aller sur mon compte, mes informations personnelles. Dans ce cas-là, vous avez les informations personnelles associées au compte. Là, on va trouver l'identifiant. Je rappelle, un compte, une personne, un identifiant. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir modifier. Tout le reste, vous allez pouvoir le modifier. Le nom, le prénom, l'adresse mail, le téléphone, l'adresse postale, éventuellement aussi votre mot de passe. Une fois que vous avez modifié ce que vous souhaitiez, vous allez cliquer sur mettre à jour. Quand vous allez cliquer sur mettre à jour, il y a deux choses qui vont se passer. D'une part, plage va vous demander si vous souhaitez étendre ces modifications à votre ou à vos profils. Là, vous répondez ce que vous souhaitez. Et d'autre part, plage va inactiver votre compte et envoyer un mail avec un lien de réactivation à l'adresse mail qui se situe ici, qui est l'adresse mail de récupération du compte. Quand vous aurez reçu ce mail, vous cliquez sur le lien. Ça va réactiver votre compte. La deuxième chose qu'on va souhaiter faire, c'est de modifier les informations personnelles associées à votre ou à vos profils. Pour ce faire, soit vous retournez dans mon compte mes profils à l'habilitation, soit vous êtes déjà sur cette page et vous avez ici mes profils à l'habilitation. Ça mène au même emplacement dans plage. Quand vous faites ceci, vous allez retrouver votre ou vos profils. Moi, je n'ai deux droits que sur l'ARS Pays de la Loire, donc je n'ai qu'un seul profil. Un directeur qui serait en direction commune de deux EHPAD, il aurait deux profils, un pour chaque EHPAD. On voit ici une partie des informations personnelles associées au profil. Si vous souhaitez modifier l'une d'entre elles, vous allez cliquer sur le petit crayon, ce petit crayon qui est l'icône qui est toujours utilisée sur plage quand on veut faire une modification. Vous cliquez dessus, les informations associées au profil vont apparaître, le libellé que vous pouvez changer, le courriel, le téléphone, l'adresse postale. Vous allez changer ce que vous souhaitez et puis vous enregistrez.